et salut bonjour à tous j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur dofus rétro mono on va parler un petit peu des défauts et et des avantages des serveurs rétro monocompte ça fait quand même un petit moment que le serveur est sorti ça fait je crois un peu plus d'un mois je ne sais plus exactement à quelle date il est sorti je crois qu'il est sorti ouais ça fait un petit peu plus d'un mois je pense un truc du genre bref on s'en fout de la date à peu près et donc on peut avoir un petit retour quand même on peut avoir un petit peu de recul sur à quoi ressemble serveur qu'est ce qui est bien qu'est ce qui est pas bien alors du coup on va déjà commencer par les plus en attendant qu'est ce que je vais vous mettre déjà je vais vous mettre mon jeu un c'est celle là hop et en attendant qu'est ce que je vais vous mettre j'ai pas trop envie de vous spoil non plus bon au niveau des plus il ya déjà le fait que ce soit un serveur qui est ultra communautaire donc forcément vu que c'est censé être un monocompte il ya énormément de joueurs différents vous regardez sur la ma place on y reviendra après mais normalement tous ces joueurs sont censés des joueurs uniques donc ça veut dire que pour trouver des groupes pour aller xp aller drop c'est vraiment assez simple et ça c'est vraiment un énorme avantage des serveurs monocompte bien évidemment modulo le premier défaut dont je vais vous parler à savoir le multi compte bien évidemment parce qu'il y en a toujours qui arrive à truander et c'est infâme et le pire c'est qu'ils ne s'en cachent même pas je pense que c'est vraiment ça le pire je sais ce que je vais faire d'ailleurs je pense que c'est vraiment ça le pire c'est que les joueurs ne s'en cachent même pas ils vont vous dire ouvertement des fois je me suis retrouvé sur discorde avec des gens juste honnêtement ils en ont rien à carrer de dire qu'ils sont en multi compte ils vont même pas hésiter une demi seconde à à le dire et d'ailleurs je sais ce que je vais essayer de faire là tout de suite je vais aller me balader un petit peu dans certaines zones où je sais qu'il ya régulièrement pas mal de multi compte et on va essayer d'en trouver pour montrer que c'est vraiment assez simple de le griller et surtout que là je parle de multi compte s'il ya le duo compte tout simple les petites soeurs on connaît on connaît le bail mais moi là je vais vous parler surtout des multi compte des huit comptes il y en a vraiment et il y en a plus qu'on ne le croit donc déjà pour le multi compte en duo compte à la rigueur si vous avez un frère on va pas parler des soeurs plus un frère en règle générale qui joue et que de temps en temps occasionnellement vous mettez quelques clics pour lui à la limite ça peut passer sauf que malheureusement la plupart du temps les duo compte c'est vraiment une personne qui est full time sur deux comptes et il y en a énormément malgré les dernières on va dire les derniers barrages que en calme a mis en place on sait qu'ils ont mis en place des choses contre les vpn on sait qu'il ya quand même pas mal de contrôles on sait qu'il ya des il ya des reports qui peuvent être faits mais honnêtement même en stream j'ai vu des personnes qui stream est en multi compte et qui ne le cachait même pas et derrière il ya rien on a je doute que ankama quand même pas mal de taf mais il ya quand même certaines limites et malheureusement elles sont très largement dépassés et on a l'impression qu'il n'y a pas énormément d'actions alors que je suis certain qu'il y en a c'est juste que même des personnes qui sont ultra connues je peux aller dans le ladder si on regarde le ladder assez rapidement c'est à 95% par exemple les pandas les aînus les pandas les aînus les aînus ça va être des multi compte beaucoup attention pas tous c'est pas ce que je dis il ya pas une majorité de mono compte mais il y en a quand même beaucoup vraiment énormément qui sont là juste en multi compte hop on va aller ici parce que je sais que là dedans il ya pas mal de multi compte qui se baladent en règle générale je crois que c'est ici l'entrée il me semble que c'est ici pour rentrer au passage j'irai chercher le zap vu que je ne l'ai pas encore et c'est un petit peu dommage justement parce que ça ça nique simplement l'expérience du jeu de tout le monde quoi alors est ce qu'on va trouver du petit multi compte là dedans alors ici non ça c'est parmi petits comptes je vous reprends juste après quand j'en ai trouvé hop et heureux donc voilà typiquement ça je suis presque certain je vais pas le dire à 100% parce que c'est possible que non mais je suis presque certain que là on a affaire tout simplement un multi comptes on a un petit crassi autiste c'est la classique crannus c'est la classique on a notre petit crassi autiste niveau 129 et on a un petit et nu 26 qui est là et qui passe son tour de façon on va pouvoir le voir à la fin du combat la façon dont il se déplace on peut voir assez facilement si c'est du multi compte ou pas donc on va attendre la fin de son combat je sais pas s'il va rester sur la même map ou pas on va voir en passage il n'a pas eu de pierre chez alors les nuits ici sans guilde et nu sans guilde j'ai oublié de préciser c'est bien parce qu'il ya beaucoup des nuits qui sont à shell qui n'ont pas de guilde c'est quand même étrange oh oh les nuits a disparu et franchement on peut pas faire mieux comme preuve le mec qui voit quelqu'un il est en duo compte hop il déconnecte le duo compte ici qu'est ce qu'on a ici je suis pas certain l'appareil faut voir la fin du combat voir comment il se déplace mais juste avant le cra et les nuits c'était du multi compte ça j'en suis certain hop il a presque fini son combat on va bien voir allez dépêche toi quand même voilà fin du combat on va pouvoir voir putain il y a une pierre lui par contre alors il est reco il est revenu le petit tenu sans guilde il est là alors on a l'autre cra qui ici où est ce qu'il est l'autre est nul autre est en dessous là je pense et nu sans guilde c'est ça vu c'est c'est je vous mens pas un cra et nu sans guilde ça c'est un multicompte hop il a cliqué le cra il clique les nuits on va les suivre il rejoint et les nuits rejoins juste après en mettant un petit peu de temps le temps qui change de fenêtre ou autre voilà preuve flagrante je vous ai montré deux multicompte en 30 dans cinq minutes en cinq minutes en cherchant bref on va passer au point suivant ça me fait rire quand même autre avantage du coup du serveur monocompte il a redécouvert du jeu en solo bien évidemment forcément quand on est habitué à faire du multicompte h24 leur découvrir entièrement le jeu en étant solo c'est pas plus un gros plus je trouve ensuite au niveau du des mois on va essayer de faire un petit alternance plus ou moins il ya forcément bas le drop forcément vous êtes tout seul donc c'est plus compliqué je pense que j'en suis l'exemple assez flagrant du drop je ne drop absolument rien si je ne suis pas aidé donc c'est plutôt compliqué en termes de moins je vais passer sur un autre petit truc c'est le racisme entre guillemets à savoir qu'il ya énormément de groupes qui vont refuser les ennus qui vont j'ai vu des groupes qui tuent et les coffres j'ai eu des groupes qui interdisent les coffres par exemple ou alors les fourbes qui veulent jouer que que entre eux pour certains trucs mais qui pour d'autres vont venir limite faire de la lèche pour l'avoir par exemple moi j'ai essayé d'aller faire la grande petite grotte à bracnitzon pour essayer de choper des bourgeons celle qui est ici là en moins 9 ou moins 12 j'ai été kick parce que j'étais pas un fourbe pourtant derrière quand je monte des groupes cm les fourbes t'inquiète pas que ça mp pour pouvoir rejoindre en positif on va passer par forcément sur la nostalgie on va retrouver les débuts de dofus donc dans le sens où tout le monde joue un perso ça communique énormément c'est plutôt positif énormément même ça permet d'avoir beaucoup d'interactions si on regarde juste rapidos ma ligne ma liste d'amis il y a beaucoup de personnes là-dedans que je ne connaissais pas avant le serveur d'ailleurs je connaissais pas zentim je connaissais pas d'où au pied je connaissais pas myrtille je connaissais pas ibset je connaissais pas et farinette non plus ou farinette j'aurais eu la main plus même s'il m'a pas ajouté amis bref c'est vraiment quelque chose à permettre de faire quand même pas mal de rencontres en point négatif on va passer bah il y a on va prendre un multi truc c'est un peu une cause conséquence l'un et l'autre donc il y a l'achat revente de kamma qui engendre justement le pl je vais juste vous faire une petite expérience là hop attendez je coupe tous mes canaux sauf un hop alors alors donc ça ça va recrute xp ça va ça ça va krass en 85 recrute capture batteur 3000 cas j'échange mes kamma sur ici moi versus machin crass à sa 29 donc en gros lui cherche un pl là ça va recrute rn 6000 cas par personne recrute capturera 3000 cas le combat qu'est ce qu'on a encore je toujours le j'échange mes kamma recrute cap rn en masse machin recrute cette capture 3 ou 4 fraises service pl en gros je trouve que c'est vraiment un gros point négatif le le pl et le le problème c'est que le pl vient d'une seule une principale cause c'est que les gens qui pl derrière vendent les kamma qui se font en pl pas tous bien évidemment il n'a quand même pas mal qui font du pl juste pour se faire des kamma en jeu mais il y en a quand même beaucoup qui vont aller revendre les kamma compte de l'argent et donc forcément derrière tu as ceux qui veulent être pl qui veulent ce stuff qui vont acheter les kamma et on a un cercle vicieux comme ça c'est ceux qui pl récupèrent des kamma les vendent au site les sites vendent les kamma aux joueurs qui veulent se faire pl et les joueurs qui veulent se faire pl forcément redépendent ces kamma là aux joueurs qui pl et là on a un cercle vicieux c'est vraiment horrible et dans le canal recrutement 90% des messages et je pèse mes mots réellement c'est du pl c'est des gens qui vont faire payer pour aller faire des captures en arrêt et ça je trouve que c'est probablement un des plus gros défauts un des plus gros moins malus du jeu en positif on va repasser sur la frisson le frisson du drop forcément vous êtes en monocompte ça veut dire que quand vous allez faire des des donjons à shell ou autre avec des drogues qui valent des sous vous avez sur le papier une chance sur huit et donc forcément il ya à chaque fois un petit frisson à la fin du combat pour savoir si vous avez droit ou pas petit exemple hier j'ai fait un kibo à la fin on était tous à la chaussette bon il ya eu un membre on a l'a fait en guélie à un membre qui a une chaussette gg à lui mais forcément à la fin t'es forcément un petit peu déçu parce que c'est pas toi t'es pas en huit comptes donc forcément t'as béni quand même du temps tu récupères pas ton drop à la fin il ya plus ce petit frisson là et je trouve que c'est un petit plus ça va un petit pic d'adrénaline on va dire quand on fait des donjons qui sont assez intéressant en termes de ressources et c'est vraiment un plus pour moi en moins on va passer sur l'économie c'est moins et plus en même temps dans le sens où en gros sur les serveurs il va y avoir ceux qui n'ont pas de kama donc je fais partie bien évidemment et ceux qui ont énormément de kama je vous prends un petit exemple tout con on va aller voir là je vais bûcheron hop bois bois d'orme 70 mille kamas unité actuellement vous voyez mes kama j'ai 140 mille kamas je veux faire une larme par exemple je peux pas j'ai pas les sous et c'est un petit moins mais bon c'est un petit petit moins parce que derrière c'est juste parce que je suis pas doué pour me faire des kamas mais bon et que je refuse de faire du pl mais ça c'est autre chose on peut c'est assez compliqué quand on est en solo de se faire des kamas et malheureusement il ya l'autre moins qui est relié à ça ceux qui sont en multi comptes eux ils ont beaucoup plus de facilité ça les avantage énormément et ça c'est vraiment dommage en plus en dernier plus on va passer sur la durée de vie du jeu forcément vous êtes sur un monocombe donc vous allez plus lentement et du coup la durée de vie du jeu est beaucoup plus élevé vous allez être plus lent pour xp vous allez plus lent pour dropper vos panoplies vous allez plus lent pour vous pare-chauds vous êtes plus lent pour tout et du coup forcément ça augmente la durée de vie du jeu et ça je trouve que c'est vraiment positif en dernier point négatif on va parler de la diversité au niveau du jeu au niveau des classes principalement si je vais me balader un petit peu comme par hasard là ça se voit pas vraiment voilà typiquement là là tout de suite ce qui me choque ben cra 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 et là vous voyez plein de cra 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 vraiment ça, c'est la diversité au niveau... Ah si, il y en a un, là. Là, il y en a un, là. Je l'ai vu. Il est là, là-dedans, dans le tas. C'est la diversité au niveau des classes. On va retrouver énormément de Kras, on va retrouver énormément de Sadi, on va retrouver énormément des Nus, des Yop, on va en retrouver pas mal également. Mais du coup, forcément, derrière, il y a beaucoup moins de Sakri, beaucoup moins de Sram, beaucoup moins des K. Et ça, je trouve que c'est vraiment... C'est un moins, en fait, parce que les gens vont uniquement aller se focus sur la classe qui est forte, plutôt que sur la classe qu'ils aiment. Bon, on va me dire, ouais, mais toi, t'as fait un Yop, patati patata. Moi, j'ai pas fait un Yop parce que c'était fort. J'ai fait un Yop parce que je kiffe cette classe. Sur 1.29, j'ai toujours joué Yop. C'est la seule etnique raison pour laquelle j'ai fait un Yop. Si j'avais voulu faire une classe force, j'aurais fait un Kras. Je me serais pas emmerdé ou j'aurais fait un Nus pour le drop. Et ça, c'est un truc un petit peu négatif. C'est que les groupes se ressemblent régulièrement. Souvent se ressemblent, tout simplement. Et par exemple, quand on va faire un CM, les gens, c'est souvent, oui, il faut au minimum 3 Kras, 3 Nus, alors que c'est faux. Les gens ne savent plus jouer, en fait. Ils sont trop habitués à se faire pelle par des Kras et du coup, ils ne savent tout simplement plus jouer. C'est affolant. Moi, j'ai fait des CM en guide, on avait un Kras, un Nus. C'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Et pourtant, les gens, quand ils vont recruter, c'est recrut Kras, recrut Nus, par exemple. Pour le CM, je parle en particulier. Et pour beaucoup d'autres choses, c'est recrut Kras, recrut Kras, recrut Kras. Alors oui, Kras, c'est très fort, mais il n'y a pas que ça, les gars. Réfléchissez un petit peu. Je pense que j'ai fini au niveau de mes points positifs et négatifs par rapport au serveur monocompte. J'en profite très rapido pour vous dire que là, j'ai une petite médaille Kido en vente à 1,4 millions. Le G est pas ouf, mais vous passez une Rhin et elle vaut le coup comparé aux autres. Vous voyez, celle-ci, elle a 40, 38. Là, vous passez une Rhin, ça fait un 38, 36, c'est largement suffisant, sauf qu'elle coûte 400 000 Kama de moins et j'ai besoin de Kama. Dépêchez-vous. C'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à me donner vos avis peut-être sur les plus et les moins du serveur monocompte, des rétro monocompte. Est-ce que sur vos serveurs, vous avez les mêmes soucis de PL ? Enfin, soucis, moi j'appelle ça des soucis. Est-ce que vous avez les mêmes soucis de PL ? Les mêmes soucis de diversité de classe ou même de racisme ? Comme j'ai parlé juste avant. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez mon contenu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo dont je vous souhaitais une bonne matinée, midi, après-midi, nuit, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bye, bye, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501